5 ans de stress et de tension qu'il avait accumulé en pensant que c'était réglé. Il n'y avait rien qui était réglé. Je vais parler ici de ma chambre d'hôtel, ici à Bruxelles, où j'ai immédiatement enchaîné après Destination Réussite. On a eu 3 jours avec 500 personnes, une salle pleine, avec une énergie incroyable. Vraiment un magnifique séminaire et quelque chose que je ne recommande pas. Immédiatement après, lundi matin, 6h30, j'ai pris le train pour aller faire 2 jours complets, et je viens de finir, de rendez-vous avec la journaliste. Je passais BXFM, Le Lab, Métro, Femmes d'aujourd'hui, Fun Radio avec une groupe de jeunes incroyablement dynamique à 23h le soir. Comme vous l'entendez, j'ai ma voix, j'ai beaucoup donné pendant ce séminaire, et puis j'ai besoin de me reposer aussi, train de tendance qui est l'équivalent de Forbes, ou bref, challenge en France, l'ADH, la Libre, et ce sera aussi dans quelques jours avec RTL, parce qu'on fait un autre séminaire Destination Réussite à Bruxelles pour la première fois, du 3 au 5 mai, au Albert Hall. Donc je me réjouis, si vous êtes en Belgique, si vous êtes proche de la Belgique, venez nous rejoindre du 3 au 5 mai, ça va être absolument merveilleux. Et la raison pour laquelle je vous parle maintenant, c'est que je vais vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée le deuxième jour l'après-midi, lors du séminaire Destination Réussite à Paris. Et il y a une femme qui se lave, j'ai fait beaucoup d'interventions live, beaucoup de coaching live, comme vous le savez peut-être, pour montrer que, vous voyez, je ne parle pas de théorie, on fait de vrais coaching live pour montrer qu'on a un cas pratique et concret, de gens qui ont leurs propres difficultés, chacun d'autres challenges dans la vie. Et cette femme se lève, qui est une très belle femme, présente très très bien, qui s'appelle Katia, et elle se lève et présente très très bien, et puis elle dit que voilà, ça va, c'est une nouvelle vie qui démarre, etc. Et elle a un enfant, je crois qu'elle est dans le management, un truc comme ça. Mais je sens qu'il y a un truc, en banque-colle, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas très clair. Et je sens énormément de colère à l'intérieur d'elle, et d'un coup ça commence à parler de son mari, et qu'elle avait deux doigts de sauter par la fenêtre, parce que son mari l'avait menacé de mort, enfin vraiment une histoire pas facile, qui peut arriver à tout le monde, on a tous un propre challenge. Et ça a mis vraiment un petit temps. Pour les gens qui étaient là, et je la remercie pour ça, il y avait une grande patience, que ça a dû prendre 30 à 40 minutes avant qu'elle ait, je puisse l'amener vraiment à dire que maintenant c'est le moment pour toi d'accepter la vérité. Et c'est le message que je voudrais vous passer. Elle a eu le courage de dire enfin, tu sais quoi, c'est vrai, j'avoue, ça va à voir avec son mari, ça va à voir avec moi. C'est revenir, être 100% responsable, avoir le courage de dire, tu sais quoi, si je n'ai pas la vie que je veux, si je ne suis pas heureux actuellement, ça n'arrive pas avec mon ex-mari, avec mon travail, avec quoi que ce soit, ça va à voir avec moi, avec je suis responsable de mes émotions, et je suis responsable de mon bonheur. Et on peut mettre un couvercle dessus, elle avait tendance à le faire, à être très positif, à se dire oui, c'est bien, c'est passé, mais c'est pour ça que vous êtes positif, et que vous évitez le problème, que le problème a disparu par magie. Non, soyons honnêtes et courageux de dire, tu sais quoi, au lieu d'essayer de cacher le problème et d'anesthésier nos émotions, allez regarder la source du problème. Vous voyez, la plupart du temps, la plupart des coachs, et de ce qui se fait en talent personnel, on fait du coaching carrosserie, on fait de la motivation, on fait de l'intellectualisation, c'est très bien, c'est très bien, mais on ne va jamais chercher vraiment la source du problème. Chez moi, on fait du coaching de moteur, on ouvre le capot, on regarde vraiment est-ce qu'il y a des bougies qui manquent, et on va réparer les choses, on va regarder les câbles, c'est un peu plus difficile, qui prend plus d'efforts, mais c'est ça qui va régler le problème. Tant qu'on ne fait pas du coaching vraiment moteur en quelque sorte, et qu'on va juste en surface, le problème ne va jamais être réglé. Et donc, on est là, on est positif, mais le problème ne fait rien d'autre que s'envenimer, s'empirer. Et quand elle a passé ce déclic, il y a un moment où c'est la percée, j'appelle ça la percée où dans le coaching, à travers la méthode de coaching, que j'enseigne chaque année à des coachs, justement, dans deux jours, je démarre la deuxième session à Montreux, en Suisse, avec une cinquantaine de coachs, où je leur transmets, ils apprennent vraiment à maîtriser la méthode de coaching. Et puis, quand il y a cette percée-là, et la cou, elle a juste tout lâché. Elle a tellement lâché qu'elle s'est mise dans mes bras, et elle a commencé, mais je l'ai senti dans mes bras. Tout son corps est en train de se secouer comme ça. Cinq ans de stress et de tension qu'elle avait accumulé, en pensant que c'était réglé. Il n'y avait rien qui était réglé. Adieu à mon ancienne vie. Adieu à Pierre, à tous les gens qui ont l'air. Bonjour à Aurore Tessette. Merci à toi, Max. Merci à tous et à toutes. Et merci à nous d'avoir osé faire ce même faire. Et on l'a vu, elle m'a même tellement détendue. Après, on l'a voyait, les gens étaient là, ils m'ont dit, mais t'as changé, t'as l'impression d'être un nouveau visage, tellement plus épanoui, tellement plus détendu. Et j'ai dit, comment tu te sens à la fin ? Elle a dit, ah, je me sens sacrément plus légère. Et donc à la fin, c'est ça dans la vie. Tant qu'on met la faute sur l'autre, et tant qu'on passe son courage à deux mains de dire la vérité, l'honnêteté nous libère. Je dis encore et encore, l'honnêteté nous libère. Tu sais quoi, je suis responsable aussi de mes émotions. Et oui, on m'a dit quelque chose, et oui, on a fait des choses qui n'ont pas été faciles, mais je suis responsable de la manière dont j'interprète les choses. Je suis responsable de la manière dont je vais réagir aux choses. Donc à la fin de votre vie, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous devez faire du coaching de moteur, pas du coaching carrosserie. Vous devez investir en vous, à vraiment regarder la source du problème, et pas juste regarder le problème de surface. Quand vous trouvez le courage de le faire, et l'honnêteté de le faire, je vais vous garantir une chose, vous allez passer vraiment au niveau supérieur. Vous allez vous sentir plus égé, épanoui, comme Katia. Je vous garantirai une nouvelle vie. Alors, s'ouvre à vous. Donc, vous avez le courage en vous, et vous sentez que c'est le moment pour vous de vraiment passer au niveau supérieur. C'est le moment d'investir en vous, et d'avoir la brutale honnêteté dire les choses, et de se ramener à être 100% responsable dans sa vie, parce que vous seul êtes responsable de vos résultats, et vous seul êtes capable de transformer la vie, et créer les résultats que vous voulez. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez devenir, faire et avoir plus. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas avoir les résultats que vous voulez par rapport aux efforts que vous faites ? Est-ce que vous sentez que vous valez plus ? Alors, c'est très simple. Saisissez votre place maintenant, et rejoignez-moi au séminaire Destination Réussite.